Musique Des courses poursuites spectaculaires, des interrogatoires musclés, des enquêtes minutieuses. Du commissaire Maigret aux experts des séries américaines, les policiers nourrissent depuis longtemps notre imaginaire. Mais qu'en est-il en réalité ? Les policiers ce sont d'abord des hommes et des femmes engagés pour garantir notre sécurité au quotidien et maintenir l'ordre public. Une mission qu'ils peinent aujourd'hui à assurer, faute d'effectifs et de moyens suffisants. Tantôt décriés, tantôt encensés, comme au moment des attentats de 2015, ils sont devenus de véritables cibles. Face à ce malaise, quel sens les policiers trouvent-ils encore aujourd'hui dans leur métier ? Police en Normandie, des bleus au cœur. On en parle tout de suite dans Enquête de Région. Le quotidien des policiers n'est pas de tout repos. Jour et nuit, ils patrouillent, interpellent, enquêtent. Nous avons suivi l'équipe du commissariat d'Alençon, où l'on s'accroche pour effectuer ses missions dans de bonnes conditions. Immersion, au cœur de l'école de police de Ouassel, où sont formés les gardiens de la paix. Au programme discipline, éducation sportive ou simulation d'interpellation musclée. On y apprend aussi la fierté de porter l'uniforme. Être proche de la population, c'est la feuille de route des policiers municipaux à Val-de-Reuil. Et s'ils portent une arme à la ceinture, c'est seulement pour se faire respecter. Bienvenue à l'école nationale de police de Ouassel, au sud de Rouen. Ici sont formés les futurs gardiens de la paix, fonctionnaires de la police nationale. Aujourd'hui, on compte au total 245 000 policiers et gendarmes en France, des forces de l'ordre en crise. A la limite de l'implosion pointait encore cet été un rapport sénatorial. Le taux de suicide dans la police est bien supérieur à la moyenne nationale. Un malaise général ressenti dans la plupart des commissariats. En Normandie, deux départements manquent particulièrement d'effectifs. L'Eure et l'Orne, où l'on ne compte que 196 policiers. Au commissariat d'Alençon, on réclame des effectifs supplémentaires depuis des années sans succès. Un déficit qui pèse sur le travail des policiers et sur leur morale. Il est plus de minuit à Alençon. Dans le fourgon de la brigade de nuit, quatre policiers, deux femmes et deux hommes, qui vont patrouiller jusqu'à 5h20 du matin. Bonsoir. Si on va commencer à arrêter le bruit, les voisins se plaignent. C'est compliqué de travailler la nuit. Ça peut être plus intense. Il y a des fois plus de risques. On choisit aussi de travailler de nuit. Donc on prend aussi les difficultés qu'il peut y avoir. Par contre, la musique, beaucoup. La plupart du temps, en nuit, c'est beaucoup de tapage, violence conjugale. Après, on peut avoir de tout. Un braquage en cours, un braquage en armée. Mais le principal, c'est violence conjugale, tapage et ivrée sur la voie publique. Le jeudi soir, les étudiants font la fête. Toute la nuit, les contrôles s'enchaînent. Bonsoir. On va me présenter des pieds et entités. Vous tournez ? Pas de chute ? Rien ? Non. Pas de couteau ? Non. Au même moment, au commissariat, Leur collègue en service reçoit les appels au 17. Merci beaucoup. Au revoir. C'est aussi lui qui accueille le public et qui observe en temps réel les événements grâce aux caméras de surveillance disposées un peu partout en ville. À Alençon, ils sont seulement 5 policiers de permanence, dont 3 ou 4 sur le terrain pour 40 000 habitants. Certaines nuits sont plus difficiles que d'autres. Avec ça, il faut pouvoir gérer. En compte tenu des effectifs qu'on a, on fait au mieux, mais on n'a pas vraiment suffisamment d'effectifs. Ils peuvent être quand même pas mal. 100, 150, 200 personnes. C'est des soirées qui sont typiquement alcoolisées. C'est que ça. Donc ça peut engendrer pas mal de petites choses. On y recrac, quoi, en fait. On ne peut pas... On va gérer au mieux. On va essayer de faire que ça se passe à peu près convenablement. Mais voilà, avec les moyens du bord, comme on dit. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est un gros métier. C'est un gros métier stressant, on va dire. 2h40 du matin, les étudiants sont priés d'évacuer les lieux calmement. Et soudain... Culez ! Zacto bleu, il a essayé de me renverser. Là, il y a un chauffard qui a fait un refus d'obtempéré. On lui a fait les signes pour qu'il s'arrête, puisqu'il arrivait trop vite. Il n'a pas voulu s'arrêter. Il est parti, et là, on le cherche. On l'a perdu. Le fuyard a pris trop d'avance. Il a pris 14e hussard, et après, on l'a perdu. En quelques secondes, tout aurait pu basculer. Il aurait pu nous foncer dessus. Oui, il aurait pu faire un beau strike. Donc, c'est pour ça, il faut toujours rester vigilant. Faire attention... Faire attention à ça. Voilà, c'est pour ça qu'on s'est légèrement écarté. Et par chance, il a tourné, il n'a pas été tout droit. Émilie a pu relever la plaque d'immatriculation. L'homme a été identifié. Dans les prochains jours, il sera convoqué au commissariat. Il a eu une plainte, une main courante pour l'instant. D'accord. Alors, vous ne voulez absolument pas déposer plainte pour un différent. Le mec a été violent avec elle. Dans le milieu familial ? Oui, son concubin. Une nouvelle journée au commissariat d'Alençon. 74 personnes travaillent ici. Mais en un an, les effectifs ont chuté. 12 fonctionnaires de moins. Dernièrement, le directeur a dû se résigner à écrire au procureur de la République. Il ne peut plus assurer les extractions des détenus violents de la prison voisine, l'une des plus sécurisées de France. Car des 12 policiers formés, il n'en reste plus que 5. La population carcérale, ce sont des grands délinquants, des gens violents, des gens qui ont un passé d'évasion également. Ils auraient très vite fait le tour de la question en comprenant qu'on a affaire à des policiers sous-effectifs et pas entraînés. Il est hors de question qu'on donne cette image. Et donc, je préfère m'abstenir plutôt que de donner cette image et prendre des risques pour la population, les policiers et même pour le détenu que l'on va extraire. Face à cette érosion des effectifs, Gilbert Greenstein et la préfecture de Lorne n'ont eu de cesse d'alerter le ministère de l'Intérieur depuis 4 ans. Aucune réponse. Au total, en police secours, il manque une quinzaine de personnes. Dans une petite structure comme la nôtre, si j'estime moi qu'il manque 15 policiers, c'est énorme. En proportion pour les effectifs, c'est vraiment beaucoup. Et il faut savoir qu'on arrive à des planchers au niveau opérationnel où là, on est au bout du bout. C'est-à-dire que quand vous les officiers montent dans le car police secours pour assurer la mission première du commissariat, c'est signe qu'il y a eu un problème. Et ça, ma direction centrale, on est parfaitement au courant. Un monde d'effectifs qui pèse sur les équipes. Les agents travaillent en 4-2. 4 jours de service pour 2 jours de repos. Il est de plus en plus difficile de poser des congés et les policiers ne disposent que d'un week-end de libre toutes les 6 semaines. C'est compliqué, surtout pour les enfants. Je pense que nos enfants, ils nous demandent des fois pourquoi papa, tu ne restes pas avec nous le week-end. Mais je pense que ça, pour les week-ends, ce n'est pas qu'à Alençon. C'est sur toute la France. Bon, maintenant, je sais qu'il y a certaines des DSP qui ont d'autres, Direction départementale de la sécurité publique, qui ont d'autres horaires, en fait, que nous, on n'a pas pu passer ici, sur Alençon, parce qu'on n'était pas assez d'effectifs. On a eu une grosse fonte d'effectifs au niveau du commissariat, principalement avec les mutations et les départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Et ce manque de moyens se fait sentir jusque dans les sous-sols du commissariat. Donc voici les casques qui ont une trentaine d'années. Des casques qui ont une visière complètement rayée, abîmée par le temps. Il y a une visibilité qui est quasi nulle. Ces casques de maintien de l'ordre posent des problèmes de sécurité. Certains n'ont même pas de bas volets pour protéger la nuit des policiers. On demande un renouvellement régulier toutes les années. Et cette année, ce qui serait bien sur la DDSP, c'est d'en avoir une centaine au moins. On en demande une cinquantaine, voire une trentaine pour être raisonnable. Et cette année, on en touche cinq. Quelques étages plus haut, nous voici au service judiciaire. Donc je l'ai entendu. Il contredit tout. Tout ce qui a été dit par la victime. À Alençon, on traite surtout des affaires de mœurs. Malgré qu'il n'y, donc on voit pas... Après, qu'il lui ait fait voir, qu'il lui ait montré, ça, c'est sûr. Mais après, ce qui concerne les actes... Personne n'a jamais vu. Là aussi, les enquêteurs ne sont pas assez nombreux. Tous ont sur leur bureau en moyenne 80 affaires en cours. La procédure pénale est lourde. Les policiers passent 90% de leur temps en paperasse. Et les affaires peuvent être éprouvantes émotionnellement. Ce sont des enquêtes compliquées sur lesquelles il faut avoir un certain détachement professionnel. On ne peut pas s'impliquer dans toutes les affaires qu'on traite. Si vous travaillez vos huit heures effectives au service et qu'à la maison, vous continuez à travailler sur vos dossiers ou à réfléchir, il y aura un moment où vous n'arriverez plus à faire le distinguo entre votre vie professionnelle et votre vie de famille. Et à ce moment-là, vous risquez de souffrance psychologique, tout bêtement. Et puis éventuellement, pour certains cas particuliers, d'un burn-out. Il y a près d'un an, le commissariat d'Alençon a vécu un drame. Un policier de la brigade de roulement s'est donné la mort avec son arme de service dans la salle de repos. L'homme de 42 ans, père de 2 enfants, travaillait ici depuis une dizaine d'années. Ce sont ses collègues qui l'ont retrouvé. C'est un cataclysme pour tout le monde, à commencer par sa famille. La famille, les proches, les amis, les collègues. Jusqu'au chef de service, évidemment. Ça pose des questions. On se demande qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Pourquoi je ne l'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Tout le monde se pose les mêmes questions. Et c'est une torture qui ne finit pas. Encore aujourd'hui, on se dit comment j'aurais pu l'éviter. On a peur que ça recontinue encore, en fait. Donc, on fait attention, on discute avec les collègues. Quand il y a un souci, on va voir notre patron. Parce que notre patron est à l'écoute. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que lui aussi, il demande des effectifs, comme tout le monde. Le but ici, c'est de travailler ensemble. Et très vite, le quotidien reprend. Mais finalement, pas d'autres équipes disponibles. Ce sont les motards de la sécurité routière qui viennent en renfort. Les squatteurs, eux, sont déjà partis de cet immeuble où vivent de nombreuses familles. Bonjour. Bonjour. Ah, les policiers. Ah, ça va ? Les policiers. On n'est pas seulement, voilà, des policiers avec une arme et puis un uniforme. Il faut aussi, derrière, être humain. Quand on fait le boulot à moitié, il y a un sentiment quand même derrière d'inachevé. J'aimerais retrouver ce plaisir d'aider les autres et ce pourquoi je suis policier depuis 20 ans. Donc, c'est ça qui me motive. Je me dis qu'un jour, voilà, peut-être que ça va revenir et à nouveau, on pourra travailler dans des bonnes conditions et faire les choses posément, sans bâcler le boulot. En janvier, 4 nouveaux policiers devraient enfin arriver en renfort à Alençon. Une petite bouffée d'oxygène pour un commissariat au bord de l'asphyxie. Non, non, vous êtes dans l'obligation de me présenter la véritable, monsieur. Toujours au sein de l'ENP, l'École nationale de police de Ouassel, nous nous sommes installés au cœur du village de simulation. Ici, une petite ville a été reconstituée pour permettre aux élèves gardiens de la paix de s'exercer à intervenir en milieu urbain. Nicolas De Gaulmar, vous êtes commissaire de police, chef de la Sûreté départementale, un service qui fait uniquement de l'investigation. On vient de voir la difficulté des policiers du commissariat d'Alençon. Quel est votre regard sur cette situation ? Je découvre le quotidien d'une petite circonscription, une petite direction départementale de la sécurité publique de 40 000 habitants, comme ça a été dit dans votre reportage, avec ces problématiques qu'on connaît ou qu'on a tous connues, d'effectifs, de matériel, des choses qui sont réelles, mais avec le temps qu'on tendance quand même à se réduire. Vous dites ces problèmes, on les connaît, vous, vous faites de l'investigation. Dans votre service aussi, il y a des problèmes de moyens ? Je n'ai pas énormément de problèmes de moyens. D'abord, depuis quelques années, ça s'est quand même bien amélioré. Il y a eu des grands plans nationaux qui ont été mis en place au profit des policiers, notamment depuis trois ou quatre ans. Et concernant l'investigation, si vous voulez, j'ai de la chance d'être à un niveau d'enquête où je peux faire des choix et prendre le temps de travailler sur des dossiers. Et alors justement, comment on fait un choix ? Vous traitez 10 000 dossiers en ce moment, vous êtes 45 enquêteurs. Qu'est-ce qu'on traite en premier ? Alors, déjà sur les 10 000 dossiers, c'est un chiffre brut. On a des dossiers qui sont plus urgents, plus complexes, qui nécessitent une réaction rapide, notamment quand on parle d'atteinte aux personnes. On a des dossiers qui ne sont pas laissés de côté, mais qui ne nécessitent pas cette attention ou en tout cas cette urgence à la réaction. On a environ 8 à 10 000 dossiers, mais je dirais qu'il y en a un bon tiers qui ne nécessitent pas d'investigation immédiate. Alors, en quoi ça consiste le travail d'un enquêteur au quotidien ? Alors, au quotidien, on a deux types de façons de travailler. Soit le crime ou le délit flagrant, soit ce qu'on appelle l'initiative. Le crime ou le délit flagrant, c'est la police qui intervient sur une scène de crime. On va partir sur place, on va faire des constatations, avec la police technique et scientifique, mais toujours accompagnée d'un enquêteur qui est ce qu'on appelle le directeur d'enquête et qui va ensuite maîtriser le dossier et lancer des investigations complémentaires, une fois que cette phase de constatation, qui doit être très minutieuse, est lancée. Sur la phase d'initiative, on a une façon de travailler avec des policiers enquêteurs qui vont chercher le renseignement, qui vont chercher l'affaire et monter des dossiers. Et c'est principalement ce qu'on fait sur les réseaux structurés. Ça prend combien de temps, une enquête ? Ça dépend de l'enquête. On peut avoir du résultat rapide, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps, sur l'affaire de l'agression homophobe sur Rouen, où en environ 15 jours, on a présenté à la justice deux mises en cause, ce qu'on appelle la mise en cause. Maintenant, on peut avoir aussi, comme on l'a eu aussi récemment, début octobre, l'aboutissement d'un an d'enquête sur un réseau criminel qui revendait de la matière stupéfiante. Elles sont toujours résolues, ces enquêtes ? La plupart du temps. En tout cas, moi, je n'ai pas de souvenir de dossier qui m'a laissé amère, ou inachevé ou inabouti. Après, il existe des fois où la police ne réussit pas toujours, mais avec le temps, on y arrive en général. Ici, en Normandie, est-ce qu'il y a une particularité des affaires traitées ? On est sur un département qui est quand même assez classique, avec cette particularité d'avoir une entrée maritime sur le port du Havre, où on sait que de la drogue passe, via l'Amérique du Sud principalement. On n'est pas très loin des pays nordiques, et notamment Belgique, Pays-Bas, avec effectivement aussi des trafiquants qui vont s'approvisionner. Et on est, comme on dit chez nous, sous la gouttière de la région parisienne, avec quelquefois des délinquants un peu chevronnés qui peuvent venir chez nous. D'accord, donc c'est un lieu de passage, en quelque sorte, la Seine-Maritime ? C'est un lieu de passage, oui, avec pour autant une délinquance purement locale, qu'on traite nous, même si des fois, on a tendance à s'élargir sur la région ou à aller chercher des délinquants sur la région parisienne. – Merci. – Merci. – On va maintenant s'intéresser à ce qui se passe ici, à l'École nationale de police à Ouassel, l'une des neuf écoles en France. – Celle-ci est la première en termes de superficie, la deuxième en nombre d'élèves accueillis. On y forme des adjoints de sécurité et des gardiens de la paix. Et pour mieux comprendre comment l'on devient policier, Angèle, tu as partagé le quotidien de ces jeunes fonctionnaires. – Je dois l'avouer, c'est avec une légère appréhension que je me rends à l'École nationale de police de Ouassel. Pour moi, ce lieu a presque quelque chose de sacré. Derrière cette barrière sont formés dans la plus grande discrétion des femmes et des hommes, dont la mission sera de nous protéger. – 10 par minute de retard, ça va ? 10, comme 10 pompes, le ton est donné. La 249e promotion attaque sa semaine par deux heures de sport. Les exercices sont dignes d'entraînement de commandos, mais le plus impressionnant, c'est la discipline. – Vous vous êtes fait punir parce que vous êtes arrivé dernier, en fait, c'est ça ? – Oui, en fait, on fait un concours et les derniers, à chaque fois, ils ont une punition. – C'est pas trop dur, ça, comme règle ? – C'était un peu dur, mais bon, on le fait avec, c'est pour s'échauffer pour le parcours après. C'est une façon de s'échauffer comme une autre, en fait. – Notre formation, c'est 12 mois, donc pendant 12 mois, c'est assez disciplinaire. Donc je pense que si on n'aime pas ça, il ne faut pas rentrer chez nous. – Chez nous, encore élève et déjà le sentiment d'appartenir à une corporation, car même les cours de sport les formatent et les préparent au terrain. – En fait, c'est un lien avec l'effort qu'ils vont pouvoir avoir sur la voie publique. Donc je ne sais pas, par exemple, ils courent après quelqu'un, donc ils vont certainement se l'allumer entre des voitures, monter sur un mur. – Section, garde à vous ! – Frédéric est le chef de la section cette semaine. C'est un peu le délégué de classe. Il s'assure que ses camarades respectent l'emploi du temps et marchent en cadence. La 249e, comme on dit, vit à l'école depuis le mois de juin. Les élèves sont cinq par chambre avec le strict minimum, un lit, une armoire, un bureau. Avant d'arriver ici, Frédéric a été gendarme adjoint volontaire. L'uniforme dont il prend tellement soin est pour lui un symbole fort. – J'ai toujours été intéressé par le travail de la police et de la gendarmerie. J'ai toujours été intéressé par l'investigation, l'intervention. Je voulais faire quelque chose qui bouge et être utile. – La première fois que vous avez mis cet uniforme, vous avez ressenti quoi ? – Déjà, j'en suis très heureux. Et je le sors encore plus le jour où je pourrai le porter sur la voie publique. – Est-ce que ça vous angoisse aussi ou ça vous stresse ? – Ça représente aussi un risque. On est là pour aider les gens, mais parfois aussi réprimandés. Je sais qu'il y a des risques, mais je suis prêt à les courir. – Sur ces 66 hectares, j'ai croisé les 4 promotions de l'école. Au total, 770 apprentis gardiens de la paix. D'ici quelques années, beaucoup d'entre eux patrouilleront dans la rue pour contrôler ou intervenir en cas d'urgence. Selon moi, la base du métier de policier, c'est de savoir garder son sang-froid. Ce cours de défense va me le confirmer. Première étape, le menottage avec Karim, mon professeur. Après 4 mois d'école seulement, passer les menottes est devenu un automatisme. Je me rends vite compte de la difficulté du geste lorsque vient mon tour. Ça doit être rapide, précis. Moi, j'ai l'impression d'avoir deux mains gauches. Sauf qu'à ce moment-là, c'était facile parce que Karim s'est laissé faire. Mais la réalité est parfois tout autre. Mise en situation, je pars en patrouille avec deux collègues pour un contrôle d'identité sans imaginer une seconde ce qui m'attend. Le formateur a orchestré mon bisutage. Alors, je rigole, certes, mais de nervosité. J'ai vraiment été prise de court et mes collègues aussi. Eux ont eu le réflexe de me protéger. Moi, je me sens désemparée, inutile et surtout impressionnée par le réalisme de l'exercice. Il faut que ça sorte tout de suite. On n'a que quelques secondes pour réagir. Et si on ne réagit pas, après, c'est trop tard. Donc voilà, là, elle a un couteau. Donc le truc, c'est que dès qu'elle pose son couteau et qu'elle fonce vers vous, on doit automatiquement ranger notre âme. C'est-à-dire que notre âme, elle ne sert plus à rien dans ces cas-là. Merci. De rien. La violence fait partie de la réalité du terrain. Mais il y a aussi beaucoup de médiation. Monsieur, dame, ouvrez, c'est la police. Je le découvre au village de simulation. Ici, les élèves apprennent à réagir à toutes les situations possibles. T'as pas intérêt à raconter de la merde. Non, ça suffit maintenant. Ce jour-là, c'est une scène de ménage dont le scénario a été établi par le formateur. Les apprentis gardiens découvrent la situation, tentent de la comprendre, en restant toujours neutre. pour détendre l'atmosphère. L'OPJ veut vous entendre aussi, monsieur. Vous allez nous suivre avec nous. Oui, oui, on verra après. Bon placement. Tout de suite, vous avez percuté à vous éclater et à rester à vue. Très bien. C'est des choses qui sont censées devenir des réflexes après, quand ils sont sur le terrain ? Oui, c'est pour ça qu'on refait et on refait encore des simulations pour que... Et on change à chaque fois. On ramène d'autres problématiques pour qu'à chaque fois, ça soit des automatismes, mais en s'adaptant. Des automatismes que beaucoup de jeunes ont déjà. Près d'un élève sur deux a été adjoint de sécurité. Ils se sont engagés dans la police nationale sans diplôme pour une durée de 3 ans. Merci. Une expérience qui leur a donné accès au concours de gardiens de la paix. Bonjour, je peux m'asseoir avec vous ? Les autres, diplômés au minimum d'un baccalauréat, redoutent leurs premiers jours sur le terrain. Donc là, dans 3 semaines, vous prenez vos postes, c'est ça ? Et alors, on se sent comment ? Moi, j'ai pas envie d'arriver dans une équipe et d'être le boulet de l'équipe. Mais non. Non, mais c'est plus ça, par exemple. Moi, on le sait, je suis pas très sportive. Et ce qui me fait plus peur, c'est de me dire, on part en course poursuite et je suis derrière et j'arrive pas à suivre. Donc on pourrait vous en vouloir ? Non, je pense pas, en vérité, je pense pas. Mais c'est plus moi, je m'en voudrais par rapport aux collègues. C'est plus ça. Toutes ont été évaluées sur l'année. Leur note et leur classement sur toute la France leur a permis de choisir leur poste. Astrid et Camia feront de l'investigation dans des commissariats de banlieue parisiennes. Marine travaillera, elle, dans un tribunal de grande instance et portera sans doute une arme dans l'exercice de ses fonctions. Coup de sifflet, on se relève, progression, deux cartouches jusqu'à 6 mètres. L'ambiance est particulièrement calme, studieuse. Rien ne doit déconcentrer les élèves. La 249e promotion manipule cette arme d'épaule depuis six semaines. Et pas n'importe laquelle, un pistolet mitrailleur arrivé dans la police nationale après les attentats de 2015. On va pas sortir tous les jours avec cette arme-là. La puissance de feu est supérieure. On a été doté de cette arme pour faire face maintenant à une nouvelle menace qu'on peut avoir sur le terrain. On prend conscience de la menace sur le terrain en ayant une arme comme ça dans les mains ? Un peu plus. Eux ne sont pas vraiment impressionnés. Ils savent que cette arme est dissuasive et ne doit servir qu'en dernier recours. Moi je suis angoissée. J'ai conscience que ce n'est pas un jouet. Les balles de 9 mm sont bien réelles. On y va ? Et le premier coup tiré est un choc. Oh ! Votre doigt ! Votre doigt, je me suis. Oh dis donc, lui c'est lourd ! Après quelques balles, je me sens vidé, épuisé par tant d'énergie dépensée à me concentrer. Un chargeur de HK UMP contient 30 cartouches. En rafale illimité, il peut être vidé en trois secondes. Une puissance de feu qui nécessite une maîtrise parfaite de l'arme et de soi-même. En fait, votre rafale de deux, la première est ici et la deuxième monte. Alors ça, ça fait ça parce que c'est ce qu'on appelle un problème de verrouillage. Là, c'est en stand, c'est pas grave. Par contre, à l'extérieur, c'est la petite dame qui allait chercher sa baguette. C'est le petit gamin qui sortait de l'école. C'est dommage collatéral en fait. Je termine cette immersion avec la cérémonie des couleurs, le seul moment de la semaine où tous les élèves se rassemblent sur la place d'arme de l'école. À cet instant, je me rends compte du symbole de cette profession. Elle représente avant tout une institution pour laquelle l'esprit de corps est fondamental. On reste à l'école de police de Wassel. Angèle, tu y as passé deux jours, tu parles d'un esprit de corps. Qui sont ces jeunes qui ont choisi de devenir policiers ? Ils ont entre 20 et 30 ans. Pour la plupart, ils viennent de tous les horizons, de toute la France, de toutes les classes sociales. Ils ont des niveaux d'études très différents. Et en fait, ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment l'envie de servir la France. C'est d'ailleurs la devise de l'école de police de Wassel, formée pour servir. Mais est-ce qu'ils sont conscients des difficultés qui les attend ? Ils sont assez lucides sur les risques qu'ils encourrent en s'engageant dans la police nationale parce que la menace terroriste, elle est bien réelle. Et ça, ils l'ont intégré. Ça a même été un facteur de motivation pour certains. Moi, je les ai trouvés déterminés. Et ce qui m'a surtout épatée, c'est leur courage. Et on va retrouver justement l'une d'entre eux. Camilla Parmentier, on vient de vous voir dans ce reportage. Vous êtes stagiaire, gardien de la paix. Vous faisiez partie de la 247e promotion de l'école nationale de police de Wassel. Vous êtes sortie il y a quelques jours seulement. C'était une vocation pour vous de rentrer dans la police nationale ? Oui, une réelle vocation. En fait, ça a commencé quand j'étais toute petite avec mes parents. On est allés au défilé de la fête nationale du 14 juillet. Et effectivement, j'ai toujours été attirée par l'uniforme déjà, qui pour moi dégage un certain respect. Et donc, je pense que ça a commencé comme ça déjà. Mais c'est pas que l'uniforme, j'imagine ? Non. Ensuite, après, j'ai pu participer à des forums de métier. Et justement, j'ai été voir les forces de l'ordre, donc les policiers, où là, j'ai appris à connaître un peu plus le métier. Et effectivement, j'ai tenté le concours de gardien de la paix juste après le bac. Quel a été le résultat de ce concours ? Un échec. Donc, j'ai échoué. J'ai eu beaucoup de mal à digérer cet échec-là. Et il a fallu 6 ans pour que je retente le concours. Vous êtes fière aujourd'hui de porter cet uniforme, d'être arrivée à vos fins ? Exactement. Et depuis, vous avez fait un an d'école. Vous avez été formée ici, à Ouassel. Comment on est formée à devenir policier ? Comment ça s'est passé pour vous ? On a des examens tout au long de l'année, du coup, pour pouvoir avoir un classement en fin de scolarité et, du coup, déterminer notre poste. Et durant toute l'année, on a, du coup, des examens théoriques, pratiques. Mais vous, vous avez le sentiment d'avoir appris quoi dans cette école ? Déjà, savoir se servir d'une arme et pourquoi, c'est déjà très important. Et puis, on ne la remet pas à n'importe qui. Donc, effectivement, c'est une attitude à avoir, un état d'esprit à avoir au quotidien, en fait. Au-delà du port d'armes et de ce que ça implique, quel est l'état d'esprit dès qu'on vous inculque ici, en tant qu'élève, gardien de la paix ? Le discernement, déjà, savoir s'adapter. Demain, quand on sera sur le terrain, on n'aura pas la même population face à nous. On aura des gens qui nous aimeront, d'autres qui nous détesteront. Donc, il faut savoir s'adapter et rester un bon policier, peu importe la situation. Ça vous fait peur, ça, qu'on vous déteste ? C'est... Ben, après, oui et non. De toute façon, on ne changera pas les mentalités. Ça a toujours existé, ça existera toujours et on fait avec. On se doit de rester un bon policier et être exemplaire. C'est quoi, justement, un bon policier ? Ben, c'est comme je l'ai dit, savoir s'adapter, avoir un bon état d'esprit, être ouvert à la population, vouloir servir la République, le respect, la loyauté. C'est tout ce qui fait un bon policier. Vous allez prendre un poste, votre premier poste, dans quelques semaines. Expliquez-nous ce que vous allez faire. Alors, moi, je serai affectée en région parisienne, du coup, et je serai en poste d'investigation. Est-ce que vous avez peur de ce qui vous attend ? Oui, j'appréhende un peu parce que, du coup, c'est ma première expérience en tant que policier. Je n'ai pas été adjointe de sécurité. Donc, effectivement, j'appréhende un peu. Mais j'ai quand même eu cette chance d'avoir un stage durant ma formation où j'ai pu avoir une première expérience du terrain. Donc, ce qui a été bénéfique, je pense, pour mon avenir. Bonne chance à vous, Camille. Merci. Bonne chance. On va continuer à parler de cette école avec le commissaire directeur de l'école. Merci. Merci. Dominique Druet, vous êtes commissaire divisionnaire. Vous êtes le directeur de cette ENP, cette École Nationale de Police. Quelle qualité est-ce qu'il faut pour devenir un bon policier ? Alors, un bon policier, c'est quelqu'un, déjà, qui va naturellement adhérer aux valeurs républicaines qui sont les nôtres. C'est aussi quelqu'un qui aura le sens du service public, quelqu'un qui sera capable de discernement, d'adaptation, et qui aura une bonne connaissance, surtout, du milieu dans lequel il va travailler, le milieu environnemental, le milieu sociétal, et capable de prendre en compte toutes ces questions-là, toutes ces questions du rapport, du bon rapport avec la population. Donc, il y a des qualités qu'il doit avoir avant de rentrer dans l'école de police ? Bien sûr, tout à fait. C'est le but du recrutement. C'est d'essayer de chercher des profils pour lesquels on va pouvoir adapter une formation, une formation de policier qui est à la fois théorique, technique, sur laquelle on va pouvoir mouler le fonctionnaire et l'adapter à son métier. Policier, c'est une vocation ? Pour la plupart des policiers, et principalement des jeunes qu'on accueille dans cette école, bien sûr, c'est une vocation. C'est un métier qu'on a envie de faire, qu'on ressent. On l'a vu, l'appel de vocation, après les attentats de 2015, et les gros truquements qui s'en sont suivis, nous avions des policiers, des jeunes policiers qui avaient envie de rentrer, de se mettre au service de la nation, de se mettre au service de la République pour faire ce métier. Est-ce que dans la formation, vous apprenez aussi à avoir une bonne relation avec les citoyens, entre policiers et citoyens ? Est-ce que c'est quelque chose d'important ? Qu'il y ait une confiance entre ces gens ? Tout à fait. Nos formations, maintenant, ont été adaptées. Nous formons nos jeunes policiers par une méthode qu'on appelle l'approche par les compétences, avec un profil qu'on a déterminé lors du recrutement. Nous allons les mettre en situation, dans un site comme celui dans lequel nous nous trouvons, nous allons les mettre en situation pour voir comment ils s'adaptent, et ensuite corriger leurs erreurs par rapport à la formation qu'on va leur inculquer. Et pour cela, nous avons également, parmi nos équipes de formateurs, des psychologues, qui vont être là, justement, pour corriger, pour adapter et pour préciser toutes les subtilités dans l'approche avec la population que devrait avoir le gardien sur la voie publique à l'heure actuelle. Aujourd'hui, il manque de policiers en France. Est-ce qu'il y en a suffisamment qui sortent des écoles comme celle-ci à Waussel ? Ce sont des gros recrutements sur lesquels nous assistons depuis 2015. Sur l'année 2018, après une campagne de valorisation de la police nationale, nous avons eu plus de 8000 recrutements dans la police nationale, tous corps confondus. Dans cette école, nous allons former près de 700 gardiens de la paix sur l'année 2018. En 2019, nous en formerons 800. De même, nous formons des adjoints de sécurité, également, qui sont au nombre de, entre 300 et 400, en fonction des promotions. Mais c'est des recrutements, justement, qui sont adaptés aux besoins qui sont dans les services. Donc ces chiffres dépendent des politiques ? Une question politique derrière ? Bien sûr, politiques et des engagements politiques qui ont été pris, auxquels, logiquement, répond la police nationale par des recrutements et des incorporations massives. Merci, commissaire Drué. On va continuer à parler d'autres forces de l'ordre, à commencer par la police municipale. Ils sont les plus visibles sur le terrain, les plus proches de la population aussi. Dépendant directement du maire, les policiers municipaux représentent l'autorité publique dans leur commune, au même titre que la police nationale et la gendarmerie. En 2016, ils étaient 727 policiers municipaux en Normandie, 21 000 en France, où plus de 80% sont toujours du armé. C'est le cas des agents de Val-de-Reuil. Dans l'heure, depuis la création de la police municipale en 1985 dans cette ville, les agents patrouillent avec une arme à feu. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien ? C'est lui. C'est lui. Je ne vais pas en voulant. J'ai le droit de parler au téléphone. La proximité avec la population, les policiers municipaux de Val-de-Reuil en ont fait leur force. On se rend sur une autre école. Si jamais t'as un souci, tu nous appelles. Un atout qui leur permet de désamorcer certaines interventions. Éteins-la. Tu sais que c'est interdit sur la voie publique. Comme avec ce conducteur d'une mini-moto circulant sur la voie publique. On ne peut pas te laisser. C'est bon, je vais la ranger. Il n'y a rien. Si t'as les papiers, c'est bon. Tu viens, tu te présentes les papiers comme quoi la moto est bien à toi. Et puis après, on n'en parle plus. C'est un peu monté en pression. C'est un jeune qu'on connaît bien. Donc il n'y a pas de souci. Ça va se calmer. C'est des jeunes qui sont très impulsifs. Donc on est beaucoup dans le dialogue et beaucoup dans la décontraction. Si on est brut de pomme, on va à l'affrontement tout le temps. Donc non, non, il faut dialoguer. Donc on va voir comment ça va se finir. Là, apparemment, il veut aller chercher des copains pour récupérer l'engin. Accompagné de ses amis, le propriétaire de la mini-moto finit par se présenter avec la facture d'achat de l'engin. Je fais mon travail. Je te rappelle, ces motos-là, tu n'as pas le droit de t'en servir sur la voie publique. Moi, j'en fais quoi ? Sur la route, sur les voies publiques, partout. Forcément, il faut avoir un casque. Déjà, si tu as un casque, on va être plus cool. Ça ne s'assure pas. Donc si jamais tu as un accident où tu prêtes un pote, il renverse une gamine, n'importe quoi, c'est toi le propriétaire. C'est toi qui vas autour, mon gars. Même si c'est le vôtre qui conduit. On ne voit pas la police municipale comme la police nationale parce que la police nationale, c'est-à-dire qu'ils nous agressent directement, on a l'impression qu'on t'agresse directement. Alors que la municipale, non, c'est plus des gens qui veillent sur la ville et qu'ils sont là pour nous aider au cas de soucis humains. On est sollicités par notre plantain qui nous signale qu'une personne s'est introduite chez une femme hier soir et qu'il ne veut pas en sortir. Donc on ne sait pas trop. C'est un petit peu hasardeux comme intervention. Une intervention hasardeuse d'autant que l'adresse indiquée par téléphone est fausse. Mais leur connaissance du terrain et de la population leur permettent rapidement de localiser le logement de la victime. Bonjour, Yann. Vous allez bien ? Oui, ça va. Il est en train de se la mettre l'héritage et il part. On est bien d'accord. Il est là. Il est toujours là. Il a vendu son téléphone. Qui c'est, son sujet ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Et en quelques minutes, la situation est résolue. Bonjour. Vous vous appelez, moi ? Au revoir. Vous avez besoin, vous appelez. Travailler au contact des habitants, c'est la feuille de route donnée par la municipalité de Val-de-Reuil à ses neuf agents. Nous, on est une police communale. On travaille pour la mairie et on est intégrés au tissu social et c'est vrai que c'est notre force. J'entends des jeunes qui disent parfois entre eux « Pourquoi tu dis bonjour à la police ? » Le jeune issu de la ville dont je connais les parents me dit bonjour et les autres qui sont arrivés il y a 4-5 ans disent « Pourquoi tu dis bonjour à la police ? » En gros, comme si c'était des ennemis. Et ce qui est agréable c'est que parfois les jeunes d'ici leur disent « Mais non, mais ici c'est pas comme ailleurs. La police, on leur dit bonjour, on les connaît, on les respecte et ils nous respectent. » L'autre choix de la municipalité a été d'armer sa police dès sa création en 1985. « Quand t'es prêt, position contact. » Répéter le geste, travailler la précision du tir, Mickaël, Olivier et Jamel en ont l'habitude. « T'es droit, t'es droit. N'hésite pas à fléchir. » 50 cartouches par an, 2 sessions d'entraînement, c'est le minimum pour conserver son port d'armes mais eux viennent ici chaque mois. Avant d'exercer dans l'heure, Olivier et Jamel ne portaient pas d'arme à feu à leur ceinture. « Qu'est-ce que ça change pour vous d'être aujourd'hui armé d'un revolver ? » « Rien. Rien pour moi. Ça reste le boulot, ça reste le même en fait. « Est-ce que vous vous sentez davantage en sécurité ? » « Non, pas plus que ça. » « Vous avez plus de légitimité quand vous êtes armé auprès de la population ? Vous vous paraissez plus sérieux ? » « Je pense qu'ils nous voient peut-être plus sérieux par rapport à ça, oui, peut-être. Peut-être. » « Pour moi, l'armement, c'est quelque chose de primordial pour un policier municipal qui est primo-intervenant sur la plupart des interventions. Après, l'armement, ça reste quelque chose de dissuasif en espérant que je n'aurai jamais besoin de m'en servir. » À Val-de-Reuil, les agents sont armés d'un revolver et d'un bâton télescopique, ni taser, ni flashball. « S'il faut, à chaque fois qu'on va patrouiller, qu'on va discuter avec la population, avoir sur nous tout un tas d'armement, je trouve qu'en fait, ça nous met dans une position, on va dire, limite d'agression. Donc là, en fait, on est une police municipale armée, on est en capacité de se défendre, mais on a le minimum. Ça fait 23 ans que je suis dans la police. J'ai eu à me servir d'un ton, enfin, une fois. Mon arme de service ne m'aurait volvèrent jamais, pourvu que ça dure. Au yeux de ses agents, Val-de-Reuil et ses 14 000 habitants restent un village. 63 nationalités s'y côtoient, le tutoiement s'instaure rapidement. Une des choses qui m'a étonné beaucoup, c'est que les gens venaient me dire bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour, comme ça. Exactement. Où en allez-vous ? Ouais, ouais, bon, en plus, c'est... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je le ressors en 2026. Il ressort en 2026 ? Ouais, ouais. Ça fait un bout, là. Des échanges, le plus souvent anodins, qui permettent aussi de faire remonter les problèmes du quotidien. Je suis un mec des marchés, moi, je fais le marché. Ils sont tout le temps là, toutes les semaines, ils sont là. Ils sont gentils, franchement. Ils font leur travail, bien comme ils le font, intelligemment, pas de force. Ils sont pas mauvais, ils sont pas agressifs. Voilà, il faut... Bah, rien à dire, quoi. La police municipale de Val-de-Reuil, l'image même de la police de proximité. Reste à savoir si son mode de fonctionnement serait transposable dans une plus grande ville. Marc-Antoine Jamais, vous êtes maire de Val-de-Reuil depuis 2001. A ce titre, vous avez pouvoir de police. Les missions d'une police municipale comme la vôtre, c'est d'abord de la proximité comme on vient de le voir ? C'est faire deux choses. C'est faire ce que la police nationale ne peut plus faire, ce qu'elle ne fera plus, ce qu'elle n'a pas les moyens de faire. Et puis, d'autre part, c'est faire des tâches qui sont les siennes. Sécurité des écoles, sécurité des regroupements, sécurité de proximité. Oui, c'est cela. C'est-à-dire la vie quotidienne, le marché, les sorties d'école. Et puis, de temps en temps, reconnaissons-le, la petite délinquance à un échelon de première sécurité qui va probablement au-delà de ce que faisaient autrefois les policiers municipales. Quelles directives précises vous donnez à vos policiers municipaux ? Parce qu'ils ont des missions précises, des objectifs précis. Première chose, être d'une sûreté, d'une honnêteté, d'une sécurité eux-mêmes totale. C'est la première chose. Il faut qu'il y ait une éthique de la police. Et c'est la première chose. Je ne la commande pas moi-même, j'en suis le responsable, mais j'ai demandé à un adjoint de s'en occuper pour qu'il n'y ait pas de confusion, de contravention, de toutes ces petites choses qui ont nuit aux réputations des policiers municipales. Mais être impeccable, se fondre dans la population, donner un sentiment de sécurité. La sécurité, c'est la police nationale. Le sentiment de sécurité, c'est la police municipale. Vous venez d'évoquer la complémentarité entre la police nationale et la police municipale. Mais le fait que la police municipale existe, est-ce que c'est qu'il n'y a pas un manque de confiance en la police nationale ? Je leur fais totalement confiance, mais prenons les choses comme elles sont. Il y a moins de voitures, il y a moins de policiers. J'ai eu 57 policiers au début de l'année, au lieu de 100 qui étaient l'effectif normal. Donc ils n'ont plus les moyens de faire leur tâche. Donc il faut qu'ils arrêtent le grand banditisme, qu'ils fassent les enquêtes de police judiciaire, il faut qu'ils aillent à ce qu'est la sécurité, le cœur de la sécurité, la lutte antiterroriste, la sécurité contre les grands réseaux de banditisme. Et le reste, c'est à nous de le faire. Mais je pense qu'une police municipale, elle doit être à la fois équipée et entraînée, épaulée et encadrée. Et dans le épaulé, il y a évidemment une convention avec la police nationale. Il y a évidemment une bonne entente avec le commissaire. On a un commissaire formidable, je crois qu'on se parle à peu près tous les jours. C'est dans ce cadre-là que ça peut fonctionner. En hostilité, en non-complémentarité, en accusation, entre police nationale et police municipale, ça ne pourrait pas marcher. La complémentarité, ils font le même métier, pas au même échelon, mais ils font le même métier. Vous parliez d'équipement. Est-ce que justement, il est nécessaire que la police municipale soit équipée d'armes, étant donné qu'elle est censée être complémentaire de la police nationale ? Une police, c'est une police qui se fait respecter. Et je pense que dans le respect qu'on doit à la police, police nationale comme à la police municipale, il y a la qualité de l'équipement. C'est d'ailleurs le problème de la police nationale dans certains cas. Donc la qualité de l'équipement, c'est un poste de police moderne, c'est des tenues correctes, c'est un armement qui soit... Mais la population respecte les policiers municipaux parce qu'ils sont armés ? Non, elle les respecte parce qu'ils sont sérieux. Et dans le sérieux, le fait qu'il y ait l'armement rentre dedans. Mais elle les respecte parce que ce ne sont pas des vanupiers, pas des misérables, pas des clochards. Il faut qu'ils soient correctement habillés, correctement équipés, et correctement entraînés. C'est fondamental. Et ce n'est pas le cas de la police nationale ? Ce n'est pas toujours le cas de la police nationale. La police nationale, elle est remarquable. Ce sont des gens qui font un métier difficile. Mais en revanche, je vois bien qu'ils n'ont pas toujours les moyens. Je pense que les voitures de la police municipale sont plus neuves et plus modernes que ceux de la police nationale. Je vois que parfois les systèmes de transmission, c'est indispensable la transmission dans une ville compliquée comme la mienne, ne sont pas à la hauteur de ce que devraient être les moyens de la police nationale. Je le vois bien. Et le commissaire, qui est un type remarquable, le directeur de sécurité publique qui est un deuxième homme remarquable, de temps en temps, il court un peu après les moyens. Il faut généraliser à toutes les polices municipales le port des armes, pour vous ? Non, car dans beaucoup de polices municipales, l'équipement n'y est pas, l'encadrement n'y est pas, l'épaulement avec la police nationale, c'est essentiel, et l'entraînement non plus. Mes policiers s'entraînent beaucoup plus que la police nationale parce que je pars du principe qu'ils doivent donner des gages, des garanties beaucoup plus fortes encore que celles de la police nationale. Je ne veux pas avoir une bavure. Et donc, le nombre de cartouches qu'ils tirent est bien supérieur à celles de la police nationale. Et je ne vois pas ça partout. Je vois des policiers cow-boys, je ne veux pas être désagréable à qui que ce soit, mais quand je me promène dans certaines villes et que je vois des Ray-Ban, des tenues d'aviateurs de la Seconde Guerre mondiale ou des choses comme ça, ça arrive. Et là, je me dis, ça doit être terrible parce que la tenue, c'est le révélateur de ce qu'il y a derrière. Alors, quel entraînement, quel épaulement, quel encadrement ? Merci. Merci. Merci à vous. Si la police municipale est l'acteur de la proximité en ville, en zone rurale, ce sont bien souvent les gendarmes qui tiennent ce rôle. Illustration à Vire où une cellule territoriale de contact a été créée il y a six mois. Les deux gendarmes permanents ont pour mission d'aller au contact de la population. Ce matin-là, les deux gendarmes de la cellule territoriale de contact de Vire ont rendez-vous à l'Institut Saint-Jean-Eud. Leur mission, intervenir sur les dangers d'Internet auprès des collégiens. Bonjour. Après avoir déjà rencontré les sixièmes, c'est le tour des classes de cinquièmes. Qui parmi vous va sur les réseaux sociaux ? Snapchat, Facebook, tout ça pour vous dire que normalement, pour aller sur les réseaux sociaux, il faut avoir plus de 13 ans. Pour sensibiliser ces jeunes déjà très connectés, nos deux gendarmes ont une heure. Les vidéos de simulation de dérapage possible sur le net produisent leur effet. J'ai tout viré. plus de traces de rien. Ça fait six mois que j'ai supprimé la photo. J'ai cru que ça suffirait. Photos qui se perdent sur la toile, faux amis, prédateurs, la liste des dangers est longue. On s'est aperçu que les gamins, ils allaient dessus sans vraiment savoir et que les parents ne contrôlaient plus rien parce que... Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas. Et on commence à avoir des retours là-dessus de potentielles victimes. Donc on a tout de suite décidé d'aller sensibiliser au plus court les enfants. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les collèges Jean Lumière, sans censure et en live. Qu'est-ce que vous avez vu en particulier ? Que sur son blog au début, il diffuse l'avis de ses amis, des personnes qui sont dans son collège. Et puis, il diffuse des informations sur eux et tout ça à des gens qu'il ne connaît pas. Donc régulièrement, il se moque à plusieurs d'une demoiselle parce qu'elle est un petit peu forte. Mais le fait de le voir, il faut le dénoncer. Parce que ce n'est pas pour punir le gars forcément, d'accord ? Pourquoi on vous demande de faire ça ? Si on ne fait rien, ça va continuer à se diffuser et après... Voilà, on le fait pour qui en fait ? Pour la jeune fille qui a été... Exactement, il faut le faire pour elle. Les gendarmes, ils sont mieux informés que les parents et puis après, on peut leur répéter pour que ça soit plus connu. On peut leur expliquer aussi comment vérifier tout ce qui se passe et tout ça. Ça te met un peu en confiance parce que tu sais que c'est leur métier donc ils ne vont pas se tromper. Ça nous est arrivé de le faire l'année dernière sous forme de petites vidéos mais ça n'a pas le même poids, le même impact. Je pense que si c'est des représentants de la loi qui viennent et qui leur expliquent leurs droits et leurs devoirs, ça a plus de poids je pense pour les enfants. C'est en mai dernier que la gendarmerie de Vire a créé cette nouvelle cellule de contact pour répondre aux besoins de la population de ce territoire rural. Tous les jours, le duo se déplace dans le canton de 24 000 habitants. À nous deux siennes, comme une nouvelle qui regroupe désormais 10 villages, cette présence était attendue depuis que la brigade de Saint-Sbert a fermé ses portes il y a deux ans. On va essayer de faire des passages à la sortie de l'école au niveau des stationnements. C'est normal, ça vient d'ouvrir. Il faut que les gens comprennent. Que les gens se mettent en place et prennent les bonnes habitudes. Elle remet le coq au milieu du village en se sentant que les gendarmes sont plus présents, ils sont visibles, ça rassure la population. Les élus ont des contacts avec eux aussi et c'est important d'avoir des contacts réguliers avec les gendarmes. Renouer le dialogue avec les élus, les associations, la population, les commerçants, c'est la mission quotidienne pour laquelle nos deux militaires se sont portés volontaires. Bonjour. Bonjour. Comment ça se passe ? Bien, bien. C'est calme en ce moment ? C'est calme, oui. Après, c'est la période. On retourne vraiment au contact de la population, retourner voir les gens qui ne nous voyaient plus, qui ne nous voyaient plus tout simplement ou qui ne nous trouvaient pas suffisamment accessibles pour retrouver un petit peu ce qui est l'essence même du métier de gendarme pour moi. Bonjour, messieurs. Ça va bien ? Une présence qui rassure. Nous, l'objectif, c'était que vous soyez vigilants par rapport à ça. Un meilleur regard et puis après... Tout comme vous m'aviez prévenu par rapport aux arnaques qu'il y avait eu pour la FDJ, les Françaises des Jeux, les Jeux, et puis les billets en circulation survivent. Oui, les billets survivent. Les faux billets, oui. Ça change la donne. C'est peut-être plus efficace qu'une gendarmerie qui était ouverte, quoi, 3-4 demi-journées par semaine, voilà. Au moins, on vous voit sur le terrain. Avant, c'est vrai qu'on ne vous voyait pas. Plus on va sensibiliser les gens sur des problèmes, sur des fermetures de portes, des voitures avec les clés dessus, ça peut être du porte-à-porte, des escroqueries, des arnaques à haut domicile. Plus on va contacter de personnes, plus elles seront sensibilisées et plus elles se poseront de questions. Et peut-être que quelque part, ça se retrouvera après, même si c'est pas chiffrable. Pour l'instant, justement, pas de chiffres sur les retombées en matière de problèmes de délinquance et d'insécurité. Mais à travers cette expérience, la gendarmerie soigne son image. Des forces de l'ordre plus proches des habitants, l'État en a fait un objectif. En février dernier, le gouvernement a dévoilé son plan pour une police de sécurité du quotidien. 60 zones sensibles seront dotées à terme de 15 à 30 policiers supplémentaires. Deux quartiers du Havre en bénéficieront dès l'été 2019. Votre soirée spéciale police se poursuit sur France 3 Normandie avec un documentaire consacré aux relations chahutées entre les jeunes et les forces de l'ordre. police, illégitime violence, c'est tout de suite sur France 3 Normandie. et les forces de l'ordre de l'ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada